Musique Salut à tous et bienvenue, merci de me suivre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un produit, une Tronsmart mini-PC et dongle HDMI-TV. Donc la boîte, elle est plutôt soft noire. Alors, on va commencer par le dessus. On a le modèle Tronsmart CX919. Donc, RK3188, 2Go de RAM, 8Go de stockage. Par micro SD, oh putain, le suspense. J'ai rien, non, il n'y a plus de suspense, c'est fini. Tout ce qu'il y avait à savoir sur la clé, vous le savez. Allez, salut. Non, je rêve. Bon, trèfle de blaguerie, trèfle de blaguerie couleur noire, Bluetooth. On voit que c'est coché, 2Go de stockage, 2Go de RAM. Et on voit que c'est coché à 8Go. Et que c'est un code core. Au dos, on va nous expliquer un peu toute la nuance du produit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir brancher ce produit à une multitude de choses. Un routeur. Une webcam. Manette. Un smartphone. Clavier, souris sans fil, télécommande. Tout. Tout. Pico-projecteur, rétro-projecteur. Ce que vous voulez. En fait, à partir du moment où vous avez un port HDMI, vous en faites ce que vous voulez. Il a son propre système d'exploitation. Ça se passera très, très bien. Donc, sachez que ça vaut 30 euros. Donc, ce n'est pas excessif. Après, pour 30 euros, vous n'avez pas non plus une grosse clé HDMI à 300 euros. Vous avez une clé à 30 euros. Il ne faut pas l'oublier. C'est un petit quad core. Un cortex à 9. Qui n'est pas très récent. Mais qui fait le boulot. Hop. Je vais vous pencher un peu. Ça ira mieux. Bon. Très, double gris. On y retourne. La clé, elle se présente comme ceci. Donc, un capuchon pour protéger le port HDMI. Hop. Ici, on a une antenne amovible. Qui va nous permettre d'orienter le Wi-Fi. Ici, vous retrouverez un port micro USB. Donc, celui-ci, c'est un port de charge. C'est le port de charge. Il est signé DC au dos. Ici, vous avez le port micro SD qui peut aller jusqu'à 32 Go normalement. Ici, vous avez un bouton reboot. Alors, vous n'allez pas bien voir, vous. Enfin, je vais mettre mieux la lumière. Là. Voilà. On le voit le bouton là. Il est pas trop. C'est moi. Donc, ici, vous retrouverez un port micro USB aussi au corps. Le même. Et un port USB type 2.0. Donc, la simplicité, c'est de brancher ici votre secteur de charge. Relier à un port USB de votre télé. Ou à une prise ou un chargeur de smartphone. Comme vous voulez. Ici, vous pourrez connecter. Alors, soit. Soit vous connecter votre dongle. Alors, moi, c'est un clavier souris sans fil. Et ici, avec mon câble OTG. Pouf. Avec mon câble OTG, je lui branche une clé USB. Donc, là, ici, j'ai mon clavier souris sans fil. Une clé USB avec des films de don. Ce que je veux. Des fichiers. Ce que je veux. Et ici, le connecteur de charge qui est là. Qu'on branche derrière notre télé. Un port USB de notre télé. Ou un port USB normal. Si j'y arrive, ça serait pas mal. Donc, ça, c'est la charge. Ça, c'est l'OTG. Ça, c'est l'USB 2.0. Donc, voilà. Les présentations sont faites. Pour le produit, c'est vu. Et puis, à l'intérieur, vous retrouverez quoi ? Un câble comme ça. Un petit fascicule. Pas en français, mais qui a le mérite d'être en couleur. Donc, plutôt pas mal. Si vous avez quelques lacunes avec Android. Hop. Mais sinon, vous n'en ferez pas grand-chose. Parce que ça n'explique pas bien grand-chose quand même. Donc, la boîte est plutôt sommaire. Mais le produit est plutôt pratique. Vous allez voir ça de suite quand on va passer sur la télé. C'est plutôt pas mal. Je vous signale que vous pouvez me laisser des commentaires. Des pouces en l'air, peut-être. Ou pas. Comme vous voulez. Suivant la bogocité du gars. Et puis, je voulais vous signaler aussi que je filme avec le S7 Edge. Dont le test va arriver bientôt. Donc, suivez la chaîne. Il y a un test de S7 de prévu. On va voir ce qu'il vaut. Moi, je vous fais passer devant l'écran qui est juste là. Et après, ça sera la conclusion. Donc, le démarrage Android. Je vais vous éloigner un peu. Le démarrage Android commence comme ça. On a un démarrage qui est plutôt pas très rapide, on va dire. Une interface qui est plutôt à chier, peut-être même, je dirais même à vomir. Mais bon, l'aspect bois, ceux qui aiment bien le faux parquet, ils sont servis avec un parquet plutôt vilain. En arrière-plan. Bon, je pense que ça doit être changeable. Nous, on voit là devant l'interface devant la télé. On a une interface qui est améliorée puisque moi, je l'ai améliorée. Je ne sais pas si je vous mettrai cette vidéo avant ou après la vidéo que j'ai pré-tournée où on voit l'interface d'origine. Mais là, moi, je vais installer Google Launcher sans problème. Il suffit de tout mettre à jour. On installe Google Launcher et on obtient quelque chose d'assez rapide sans problème pour une télé connectée. Franchement, ça serait pas mal. Les applications que j'ai dû installer, c'est YouTube et Google Play. Pas Google Play, mais Google Jeux. C'est les deux seules applications que j'ai dû installer. Sinon, le lanceur, le Gmail était déjà dedans, le Google était déjà dedans. Petite particularité, je ne sais pas si ça vient de mon Wi-Fi, mais le Wi-Fi n'est pas super puissant. Alors, pour ma part, je pense que ça vient de ma box Bouygues Télécom qui déconne. Parce que ce n'est pas la première fois qu'elle me le fait plein pot. Mais on voit que je n'arrive pas à ouvrir une page Internet. Donc, c'est que mon Wi-Fi, aujourd'hui, il est à la ramasse. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça, merci Bouygues Télécom. Donc, dans le témoin d'application, on va retrouver toutes nos applications. Donc, YouTube, installé par moi-même, Chrome, l'explorateur de fichiers. L'explorateur de fichiers, on peut voir que je vais vous mettre une clé USB. Hop, la magie de mettre en pause. La clé USB est installée. Donc, facilement, moi, j'ai une carte SD dedans, mais il n'y a pas bien grand-chose. Il y a un retour vers le futur qui n'est pas de bonne qualité. Donc, ça ne vous intéressera forcément pas de regarder une vidéo comme ça. Je ne pense pas. Tiens, l'épisode 46, Dragon Ball Z, en français. On va voir. On va prendre le lecteur vidéo. Donc, franchement, sans problème, on avance la vidéo. Il n'y a pas de latence. Sans problème. Bonne rapidité dans les mouvements. De toute façon, on peut, on va passer aux paramètres, mais on peut régler le son moniteur en fonction de la télé qu'on a, 50 Hz, 60 Hz. Bon, moi, ce n'est pas une télé, ce n'est pas une télé super, super récente. Donc, oui, après, pourquoi pas. Mais on voit que ça fonctionne bien. Donc, lecteur vidéo, approuvé. Ouais, de toute façon, c'est tout ce que j'ai là-dessus. J'ai eu du Dragon Ball Z. Donc, la lecture vidéo, sans problème. Si c'est pour faire du contenu multimédia, on peut se connecter en réseau, bien sûr. On peut installer le Kodi. Il n'est pas installé d'origine, mais on peut l'installer. Ici, vous avez les super utilisateurs, c'est-à-dire qu'il y a les routers d'origine. On peut faire ce qu'on veut. On a le Wi-Fi display, ici. Donc, Wi-Fi display. On va prendre le PPTV. S'ils m'ont laissé de la batterie un peu dedans. Ouais, yes. Il y en a. Hop. Donc, je vous fais la manipulation en direct. Pour le Wi-Fi display. On fait ça. Affichage. Caster l'écran. La recherche prend un peu de temps. Donc, nous voilà. La télé est là. Accepté. Enfin, la clé. Allez, mes mères. On y va. Maurice. C'est quand même assez long, là. Nous y voilà. Le logo est apparu. Connecté. Donc, voilà. Donc, grâce à cette clé HDMI, vous pourrez avoir votre téléphone directement sur votre télé. Sans problème. Donc, ça revient. Ça revient exactement au même. Tiens, bah. Je vais faire plaisir à High Tech Media Info. C'est un bon collègue. Il n'y a pas de problème. Il vient de tester un cubo. Donc, voilà. Sans souci. Vous castez votre écran. Et votre écran se retrouve sur votre télé. Si vous avez vraiment des contenus dans votre téléphone. Vos photos. Vos vidéos. Ça ne pose pas de problème pour cette clé HDMI. Donc, ça. Le Wi-Fi Display, il fonctionne. Le lecteur vidéo fonctionne. Moi, on va aller maintenant pour moi dans les réglages. Les paramètres. Bon, les paramètres, le Wi-Fi, c'est plutôt simple. On dispose aussi du Bluetooth si vous voulez activer une enceinte sans fil. Le port AirDien, à mon avis, c'est pour brancher, c'est pour brancher, à mon avis, comment dire, une clé USB. un adaptateur USB AirDien. Vous avez la consommation de données, l'USB, le son. Donc, vous pouvez accéder au volume des notifications, au volume de l'alarme. Tout ce qui se passe sur un Android habituel. Là où on va avoir des différences, c'est vraiment à l'écran. On peut choisir son fond d'écran, son écran de veille interactif, la taille de la police. On peut modifier le centrage de l'image si on veut. Moi, je le remets comme ça. On peut modifier l'HDMI. Donc là, on n'a pas le choix. Il n'y a que de l'HDMI. On n'a pas de RCA. Et ici, vous avez toutes les résolutions prises en compte. Donc, du 720x481, par 576, par 720x280. Après, on va passer en Full HD 50 Hz et Full HD 60 Hz. Moi, mon écran, il n'est pas compatible Full HD. Donc, mon écran de PC, il n'est pas compatible Full HD. Je ne me suis pas foulé. Je l'ai mis en 720p. Ça lui permet d'avoir des meilleures performances aussi. On a le stockage, les applications, la sécurité, les langues et saisies. Donc, langue française, mais on obtient beaucoup plus de langues que ça. la sauvegarde et la réinitialisation, les comptes Google, la date et l'heure, les options pour les développeurs, le débugage USB, les positions fictives, on affiche, on a tous les mises à l'échelle des animations. Et à propos de la tablette, on a bien une CX 919 en version 4.2.2, version de bande passante inconnue. Donc ça, c'est plutôt étrange. On a la build. Donc, on arrive à lire qu'elle est de 2014, je crois. Ouais, je pense. Et on a la version de software. Et on voit bien que c'est un Rockchip 3188. OK. Donc là, on a fait le tour. Ici, on reste appuyé longtemps. On va avoir les fonds d'écran, les widgets, etc. Grâce à Google Now. Moi, je vous conseille d'avoir installé Google Now parce que franchement, le launcher d'origine, il est affreux. Qu'est-ce que je veux dire de plus ? Bon, ça reste une clé Android plutôt agréable. C'est pas une bête de course. Pour 30 euros, faut pas s'attendre à des miracles. Mais ça fait entièrement le boulot. On a le Wi-Fi display. On a un bon lecteur vidéo. On peut mettre des vidéos. On a la galerie. Donc, on le sait très bien que ça va fonctionner sans problème sur une télé. Peut-être même mieux que certaines téléconnectées. Quand même. Donc voilà. Bon, moi sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, on se retrouvera bientôt pour un test de Galaxy S7. Sous-titrage FR ?